La société civile se mobilise pour une sortie de crise, en réussite et échec. Et doit-on retenir aujourd'hui de la Conférence nationale de la société civile pour une sortie de crise ? Oui, bien sûr, tout à fait. Actuellement, dans la période de crise que nous vivons, il semblerait que, sur le plan de la réalité des forces, la société civile a pris ses responsabilités. Nous sommes près d'une centaine d'organisations professionnelles, syndicats indépendants, organisations en tout genre de défense des droits des consommateurs, etc. à nous être réunis pendant tout le mois de carême pour essayer de trouver une solution, en tout cas suggérée, des solutions, je dirais, politiques de sortie de crise, étant donné qu'il y a eu une faillite qui est concevable de tout ce qu'on appelle le personnel politique, les partis politiques, etc. d'essayer d'écourter cette transition qui ne nous met pas à l'abri de tous les dangers. Bien entendu, des discussions sur le fond ont été entreprises et nous avons pu trouver un consensus en quatre points pour essayer de dégager déjà des solutions de sortie de crise. Alors, cette plateforme de consensus ne s'éloigne pas du tout des revendications populaires, hebdomadaires, qui ne font que reprendre sur le fond toutes ces revendications et d'essayer de les accorder avec la légalité existante, ça veut dire la constitution en elle-même. Mais entre les différents intervenants, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu réellement consensus sur tous les points qui ont été débattus ? Certains disent aujourd'hui que c'était un échelle parce que la constituante ou aller vers une révision de la constitution, ça a été le point d'achouement et le point de divergence entre les différents intervenants. Écoutez, au début, d'après ce que je peux me permettre de vous dire, c'est qu'au début, beaucoup de personnes sont venues pour parler de cette révision de la constitution, pour aller vers une constituante, mais ils se sont rendus à la raison dans la mesure où, bien sûr, faire une constituante, ça demande un certain temps et nous n'avons plus le temps. Le problème, c'est que l'Algérie est déjà dans la transition et n'a plus le temps à perdre. Donc, le consensus, franchement, dans cette conférence qui est un véritable succès, je ne vois pas où est l'échec, le consensus est arrivé sur ces quatre points où tout le monde n'a pas trouvé à redire dans la mesure où ces quatre points doivent être appliqués vite, n'est-ce pas ? Pour essayer de sortir de ce tunnel et de se parler dans une conférence nationale où toutes les sensibilités seront représentées pour essayer de parler, de dialoguer et d'arriver, n'est-ce pas, en consensus et d'une applicabilité sur le terrain et d'aller vers, enfin, cette élection présidentielle qui nous a, n'est-ce pas, qui a été refusée par le peuple dans les conditions qui ont été prévues par le régime. Bien sûr, l'élection présidentielle du 4 juillet prochain. Alors, vous vous êtes donné à nouveau rendez-vous samedi prochain. Vous allez encore une fois vous rencontrer pour affiner la feuille de route entre discuter, se concerter, dialoguer, se réunir autour d'une table, confondre les différents points de vue. La démarche en soi est-elle déjà un début de sortie de crise ? Est-ce qu'il est nécessaire de se rencontrer déjà pour commencer à discuter ? Ben écoutez, moi j'ai eu l'agréable surprise, je représente l'Ordre des médecins, de voir des personnes, n'est-ce pas, qui représentent des associations, qui ont des idées absolument extraordinaires, qui sont tout à fait sincères, n'est-ce pas, pour présenter des idées de sortie de crise. Parce que tout le problème est là. Il faut que les Algériens apprennent à se parler, apprennent à construire, parce que tout a été fait dans la destruction, toutes ces années. apprennent à construire, apprennent à confondre ses idées, et bien sûr, à chacun, à laisser, d'aller vers un compromis, n'est-ce pas ? Le compromis en lui-même, c'est d'essayer de sauver l'Algérie, de sauver la nation, de trouver une solution dans la Constitution, qui est là, de toute façon, nous sortirons de la Constitution le 4 juillet, le 9 juillet plus exactement, le fait est d'essayer de trouver un consensus qui puisse être élargi. Il ne s'agit que de l'élection du président de la République. Le reste est à refaire, tout est à reconstruire dans notre pays. Bien entendu, nous allons, non pas, nous réunir pour essayer de voir l'applicabilité de ce qui a été décidé sur le terrain, et d'essayer de prendre contact avec ce qu'on appelle les partis politiques, les personnalités, toutes les personnes qui veulent du bien à l'Algérie, et qui sont concernées par ce débat, pour essayer d'aller au plus vite, n'est-ce pas, et mettre des bornes. Et les bornes, ce sont l'élection du président de la République, n'est-ce pas, donner le temps de s'organiser, faire constituer comment, le pourquoi et le comment, de cette commission qui puisse organiser ces élections, qu'elles soient une commission tout à fait indépendante, qu'elles soient une commission d'organisation, et de contrôle, les Algériens ont soif, n'est-ce pas, que leur suffrage soit enfin respecté, bien entendu, et vous avez le problème de ce gouvernement, qui est là, qui a été nommé par l'ancien régime et l'ancien système, qui pose un problème de légitimité, je dirais, et que la rue ne veut pas absolument qu'il soit sur le terrain, en particulier le Premier ministre, je pense qu'on pourrait trouver des solutions, n'est-ce pas, pour que ce gouvernement parte, des solutions légales, de toute façon, la légalité sera tirée de la légitimité. Vous avez en face, le problème, c'est d'essayer de trouver une solution globale, vis-à-vis de ce qu'on appelle la rue, et de Herakshad. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, lors de cette conférence, c'est que vous placez l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt suprême de l'Algérie, au-dessus de toute considération, on parle de concession de parts et d'autres, que faut-il faire en termes de concession, pour une sortie de crise, de façon concrète, Docteur Beckham-Bertrenne. Les aspects, on les connaît, pour aller vers une élection... On ne saura pas. Vous avez des gens, vous avez parlé tout à l'heure de la Constituante. Évidemment, la Constitution, c'est elle qui a posé problème, n'est-ce pas ? C'est elle qui a posé des limites. Dans le temps, par exemple, dans le meilleur des cas, de refaire des élections entre moi, vous avez vu que c'est particulièrement impossible, dans un pays qui est en crise, qui est à la recherche d'identité, où la crise économique se pointe, etc. Il est évident que la Constitution doit être refaite, n'est-ce pas ? Mais seulement, c'est l'apanage et la responsabilité du futur chantier, une fois que le président de la République sera élu, bien sûr, refaire toutes les institutions, qu'elles soient représentatives, la PN, le Sénat, vous savez bien qu'il y a tout à refaire dans notre pays. Mais, il ne faut pas s'arrêter à des dogmes. Ce qui est important maintenant, c'est de sortir par le haut de la crise, avec l'ensemble des Algériens, que les Algériens puissent revenir, n'est-ce pas, chacun dans son activité, et considérer que les choses vont dans le bon sens. Le hirak shabi doit être ikun ala qanar, c'est-à-dire que, tous les vendredis, les gens ont perdu la confiance, et disent que ce gouvernement ne répond pas à leurs attentes. Par conséquent, il faut essayer de trouver une solution, même à côté de la Constitution. Les solutions politiques existent. Mais quand on parle de confiance aujourd'hui, comment convaincre le mouvement populaire bien fondé de la démarque que vous avez entreprise aujourd'hui ? Écoutez, nous, nous ne sommes pas éloignés, nous faisons partie du hirak. Nous avons protesté, nous avons marché, nous marchons chaque vendredi pour demander, nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette demande populaire. Par conséquent, il est inutile de dire « il y a le hirak, il y a les responsables », non. Tout le monde est d'accord, finalement, lorsqu'on débat, bien entendu, on ne peut pas débattre à 20 millions, il faut bien qu'il y ait des représentants quelque part. La société civile, si elle a émergé, c'est qu'elle a une vraie base, c'est qu'elle écoute ses mandants. Nous, en tant qu'ordre national des médecins représentants de la santé, nous avons toujours, n'est-ce pas, dénoncé un certain nombre de choses par le passé, rappelez-vous ici, chez vous-même, etc. Par conséquent, nous sommes assez représentatifs, en tout cas, dans nos domaines respectifs, pour essayer de traduire la préoccupation de nos mandants et de ce que nous représentons. Donc, essayons de faire une synthèse globale et allons vers une applicabilité sur le terrain avec des véritables bornes. L'Algérie ne peut pas se permettre, comme le dit très bien, d'ailleurs, le chef d'état-major de l'ANP, qui est le garant du processus démocratique, qui a promis d'accompagner le processus démocratique, on ne peut pas se permettre de perdre encore du temps en parole. Alors, réunissons-nous, discutons, s'il le faut jour et nuit, n'est-ce pas, ça s'est fait dans beaucoup de pays, et sortons avec avec un minimum de consensus, le consensus qui nous permettra d'aller vers la sanction démocratique, parce qu'au bout du compte, il faut revenir au peuple, c'est le peuple qui aura le droit de dire quel est son représentant, en tant que président de la République, quels sont ses représentants dans les futures institutions. Il faut mettre en branle ce processus, parce que nous sommes en train de perdre du temps, avec un ancien système, bien entendu, je n'ai pas de... Actuellement, vous avez vu des situations sur lesquelles nous sommes en train de traverser, l'injustice qui s'est mise en branle, nous avons été gouvernés par des délinquants au col blanc, n'est-ce pas, et chacun prendra ses responsabilités. Actuellement, il faut que le processus démocratique puisse reprendre. C'est important, parce qu'il y a un défi sécuritaire, il y a un défi économique, la crise économique, nous y sommes déjà, nous ne pouvons pas encore perdre du temps. Alors, est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, Dr. Bécat-Bercani, que notre système a totalement failli pour asseoir un État libre, démocratique, souverain ? On ne peut pas dire que c'est un échec global, n'est-ce pas ? Globalement, vous avez dans un système des hommes et des femmes en Algérie qui ont travaillé, qui ont cru devoir, n'est-ce pas, faire tourner. Et comme disait ce grand savant, pourtant elle tourne, elle a tourné plus ou moins, mais elle n'a pas tourné dans le bon sens. Le problème, il est là. C'est que malgré les ressources financières, vous le savez bien, on est en train de jeter des chiffres qui ne sont pas encore véritablement, probablement, à leur juste valeur du détournement de ces biens publics, de ces gabegies, de ces abus et de ces vols tout courts, n'est-ce pas, qui ont été faits au détriment de la population algérienne et de ces ressources financières. Donc, finalement, il y a un système qui a failli, qui a cru devoir se perpétuer. Vous avez vu comment, à travers une personne, un système qui est incarné par une personne, eh bien, ces personnes doivent comprendre qu'on est arrivé au bout de ce système et que la population algérienne qui est au demeurant et composée aux trois quarts de jeunes demande à ce qu'il y ait une nouvelle République, un nouveau changement de système avec plus de transparence et plus d'honnêteté. Changer de système qu'il faut s'y changer aujourd'hui, et comment changer ce système ? Est-ce qu'on peut changer du jour au lendemain ce système ? Non, ça va être progressif. 20 années, si on doit parler du système du règne de l'ex-président de la République, 20 années où tout a été perverti. Vous savez, où la médiocrité a été érigée en système de gouvernance. Où maintenant, on nous dit que, vous vous rendez compte, au plus haut niveau de l'État, on est en train de se rendre compte que ce n'était que des délinquants, c'est-à-dire des gens qui ont tout simplement pillé la République. Alors, pour essayer de changer les sens, ça sera certainement très progressif. Ce n'est pas du noir au blanc qu'on passera, mais il faut que cette volonté se fasse. Les Algériens n'ont plus confiance. Il faudrait que des gens à la tête de l'État, qu'ils soient présidents de la République ou autre, puissent incarner un peu la confiance et que les gens puissent pouvoir travailler et regagner cette envie de travailler dans leur pays, en tout cas. Alors, Dr Mohamed Bécat Berkali, je voudrais revenir avec vous sur les aspects qui ont été discutés lors de la rencontre de la Conférence nationale de la Société Civile. Quatre points essentiellement et bien d'autres, bien sûr, mais les plus importants, c'est bien sûr d'assurer une transition de 6 à 12 mois, aller vers une conférence nationale et vous exiger et parallèlement aussi le départ du gouvernement actuel. Quand vous parlez de la conférence nationale, est-ce que c'est la conférence nationale qui doit dégager tous les principes sur lesquels doivent être élaborés les prochaines étapes, à savoir la mise en place de la transition que vous revendiquez aujourd'hui ? Écoutez, bien entendu, une conférence nationale, elle doit faire appel tout d'abord à des éléments qui sont représentatifs pour lesquels est investi un minimum de confiance. On ne peut pas, maintenant, les Algériens qui sont dans la rue de façon hebdomadaire savent qui est qui. Quand vous tirez un nom, ils vous diront voilà, ceci, je fais confiance à cette personne. Or, la conférence nationale, ce n'est pas une fin en soi. C'est un endroit, n'est-ce pas, où on puisse trouver des liens communs pour essayer de sortir encore une fois de cette crise. Alors, sortir de cette crise, je vous ai dit, la transition aussi courte soit-elle, il faut qu'elle débouche sur un calendrier en lui-même à mettre en place pour d'abord l'élection présidentielle parce qu'il faut donner une tête à ce pays. On est parti, n'est-ce pas, rappelez-vous, toute la crise est partie par le cinquième mandat de l'ancien président, etc. Parce que c'est la légitimité. Quand on a un président de la République, bien entendu, le reste des institutions doit suivre de façon élective, établir le cadre, établir de véritables, de véritables, je dirais, lois qui soient consenties. mais tout d'abord, ne pas se multiplier dans plusieurs tâches, essayer d'aller au plus précis pour revenir à la légitimité, voilà, et que les gens reprennent confiance, voilà, tout simplement dans la société. Il faut discuter de tous les aspects, le timing, le calendrier qui doit être mis en place, les garanties que vous exigez aujourd'hui pour aller vers l'élection présidentielle, à savoir l'amendement de la loi électorale et bien sûr la mise en place de la haute instance de surveillance et des élections, c'est important, tous ces aspects-là, pour assurer la crédibilité du scrutin en toute transparence. Vous savez bien que les élections par le passé ont failli, elles n'ont pas été du tout représentatives de la volonté populaire. Pire encore, les gens se sont abstenus d'aller vers les urnes parce qu'ils n'ont plus confiance, vous avez un taux d'assiduité qui est tout à fait négligeable, par conséquent, toutes les institutions qui ont été élues, n'est-ce pas, ne sont pas représentatives, que ce soit la PN, les communes, les sénats, etc. Vous prenez ce que vous voulez. Les Algériens veulent que leur voix porte dans une urne. Il faut s'assurer de tous les mécanismes de garantie. Alors, quand vous parlez de la loi électorale, il faut regarder à la loupe, la loi électorale. Il faut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas concernées ni de près ni de loin par les élections, qu'elles soient absolument d'une honnêteté et d'une intégrité totale pour pouvoir organiser les élections. Il est hors de question, par exemple, de demander au Wally de faire ce genre de choses ou aux communes. Elles ne sont que les supports logistiques uniquement. Vous voyez, un petit peu, pour essayer de démontrer que les élections seront, comme on dit, propres et honnêtes. Mais qui doit assurer justement ce rôle pour assurer la transparence du scrutin présidentiel ? Une commission ? Le peuple ? Le peuple ? Accompagné, bien sûr, de son armée ? Bien entendu. L'armée, 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 elle assure la transparence, elle assure la protection du processus électoral. C'est important. Nous avons la chance d'avoir une armée républicaine qui a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas du pouvoir. Ça n'est pas son rôle, l'armée. L'armée, son rôle constitutionnel, elle s'y tient, c'est de protéger non seulement le déroulement des scrutins mais aussi de garantir en lui-même le résultat du scrutin. Par conséquent, que les gens s'organisent, c'est pour ça que la société civile dont nous faisons partie, n'est-ce pas, propose des solutions puisqu'il y a une incapacité de dégager des solutions de la part de ceux qui étaient prévus pour cela, à savoir les partis politiques pour plusieurs raisons. Il y en a qui ne sont pas représentatifs, vous avez les partis de la majorité entre guillemets qui sont dépassés, qui sont des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ont failli dans ce pays et vous avez des autres partis qui sont totalement éclatés, écrasés, qui ont passé leur temps à essayer de se trouver une place dans l'environnement. Par conséquent, il faut que les gens puissent retourner aux urnes dans des conditions normales et ça existe, ça existe dans plusieurs pays et que les Algériens puissent garantir le résultat des urnes. Alors, il faut aller vite vers l'élection présidentielle pour construire cette nouvelle Algérie. Tout à fait. Nous ne pouvons pas. Sur la la chemise, je vous ai dit... Il y a de gros chantiers qui nous attend. Bien entendu. Nous sommes dans la crise économique. Nous sommes dans la panne économique. Nous sommes dans la panne de société. Nous sommes dans une espèce d'aventurisme où toute forme de provocation peut survenir, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan extérieur. Nous sommes dans une région où les dangers nous guettent, n'est-ce pas ? Vous avez vu les conflits qu'il y a aux frontières de l'Algérie. L'armée a beau essayer de se prémunir, mais il faut que le peuple algérien, il soit, qu'il défende son pays, sa nation. C'est d'une importance capitale. Il faut retourner à un processus normal, à une nouvelle république algérienne qui soit consciente de ses responsabilités, dont les dirigeants seront librement choisis et assumés par le peuple qui les aura désignés. Mais aujourd'hui, la crainte qui est exprimée par la population et le mouvement populaire qui est aujourd'hui enclenché depuis le 22 février dernier, c'est que les gens n'ont pas confiance. Ils vont dire, ils se disent aujourd'hui si nous allons vers une présidentielle le plus vite possible, on risquerait quelque part de régénérer le système. Quelle est votre réponse par rapport à ces appréhensions qui sont exprimées ? Oui, mais elles sont tout à fait compréhensibles. Elles sont légitimes aussi ? Bien sûr. Les Algériens ont été spoliés de leur intention pendant, je dirais, des dizaines d'années, supérieures à 20 ans. Mais pourquoi, par le passé, la société civile ne s'était pas mobilisée pour le passé ? Ah, alors là, c'est une excellente question. Nous avons toujours dans nos secteurs faire ce qu'on a pu faire, vous voyez, dans les limites de nos possibilités. Maintenant, les Algériens, dans leur ensemble, vous me direz, la société algérienne a baissé la tête ne serait-ce que ces 20 dernières années. Mais rappelez-vous, de façon conjoncturelle, pourquoi ? Les Algériens ne voulaient plus de violence au sortir des années 90. Alors, les Algériens, dans la rue, vous diront, ils n'ont qu'à voler, ils n'ont qu'à faire, t'interesser. Je ne veux pas de violence. Je ne veux pas retourner un système à un pays qui soit guetté par toute forme de violence. Alors, bien entendu, ils se sont laissés faire. Mais à partir d'un certain moment, qui m'aigoulou, ou le m'aissé l'chaïbi, l'haigle-moussa l'azam, quand on a parlé du cinquième mandat par rapport à un système politique qui était moribond dans son ensemble, qu'il soit celui du président de la République qui est dans un état physique d'incapacité totale, ou d'autres qui étaient des courtisans qui voulaient encore continuer à piller le pays puisqu'il s'agit de délinquance, n'est-ce pas, qui est démontré par les tribunaux aujourd'hui, les Algériens sont sortis dans la rue toutes formes de représentativité confondues en disant basta, ça suffit maintenant, il faut qu'on change de système, il faut qu'on change de république, il faut qu'on change de représentativité. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos que c'est des traumatismes des années 90 dû bien sûr aux années de terrorisme qui ont fait que tout le monde se soit tué pour ce qui se produisait dans notre pays sans que... Est-ce que ce n'est pas une façon un peu de déculpabiliser les responsabilités ? Ben écoutez... Ou limiter les responsabilités de tout le monde et quand il y a des partis politiques, opposition et société... C'est vrai que nous sommes responsables tous. L'intelligents en elles-mêmes et les élites est probablement responsable. Les partis politiques sont probablement responsables. Il s'est révélé que les partis dits de gouvernance ce sont des coquilles vides qui n'ont abrité que de la médiocrité. Des affairistes et toute forme de délinquance au col blanc. Mais seulement ce que je voulais dire c'est une réalité populaire. Les gens sont sortis en masse. Grands, vieux, jeunes, femmes, adultes. Tout le monde est sorti pour dire basta. À travers, n'est-ce pas, de façon conjoncturelle à partir d'un certain moment a fait que la goutte a débordé du vase. À partir d'un certain moment je vous ai dit où nous étions devenus ridicules aux yeux du monde, n'est-ce pas, en portant comme candidature un personnage qui l'esquillait, qui était malade et en sachant qu'il y avait toute une camarilla derrière qui était en train de profiter. Voyez-vous, nous apprenons des noms des délinquants qui étaient là, qui transféraient notre argent. Nous parlons de 30 à 40% de l'argent qui a été détourné en fausse facture, etc. C'est un véritable pillage organisé. Les gens sont sortis dans la rue quelles que soient les conséquences pour dire ça suffit maintenant, il faut que nous changions de système et maintenant que nous trouvions d'autres expédiants pour avoir un avenir meilleur. Rappelez-vous, ici chez vous nous avons toute cette jeunesse qui s'en vont, qui quittent leur pays n'est-ce pas, à son corps défendant alors que l'Algérie est un pays grand, l'Algérie est un pays riche où ils pouvaient trouver aisément leur place. Alors justement, question de l'auditeur, il vous dit, est-ce que les médecins n'ont pas une part de responsabilité dans ce que nous avons vécu par le passé puisque c'est un médecin qui a délivré le certificat médical attestant que le président était en bonne santé ? Dr. Becker-Berck. Nous avons, je vous rappelle qu'historiquement nous avons mis en cause, n'est-ce pas, dans le dossier de l'ex-président, nous avons publié un communiqué pour demander à savoir quel est le médecin qui a délivré ou n'a pas délivré. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui qu'on ait délivré un tel document de la sorte du cinquième mandat, dans les dernières élections législatives. Nous avons mis en cause parce que nous avions de façon, il était évident qu'il y avait une incapacité à exercer un pouvoir au plus haut niveau. Nous avons mis en garde le Conseil constitutionnel de dire, attention, de tous les candidats, d'ailleurs, de tous les dossiers qu'il fallait se remettre à ces décisions légales et obligatoires d'un certificat médical de capacité. Quand vous allez demander un travail, vous êtes soudeur ou mécanicien, on vous demande un certificat de capacité physique, alors comment voulez-vous être un président de la République et on vous délivre un certificat de la sorte ? Mais vous n'avez réagi que pour la candidature du cinquième mandat. Le cinquième mandat et de tous les autres mandats, vous savez, il y a une responsabilité, il y a un Conseil constitutionnel qui porte cette responsabilité. Moi, je suis Conseil de l'Ordre, s'il y a un parjure, donnez-moi les noms et prénoms de celui qui a donné un certificat qui est un certificat non motivé, je prendrai les sanctions qui sont prévues par la loi. Alors, docteur Bécat-Bercani, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on en a de grands chantiers à construire une nouvelle Algérie sur de nouvelles bases où, bien sûr, la démocratie sera le maître mot. Que faut-il commencer par les cas ? La justice, l'université, la santé, tous les chantiers, tous les échangés. Non, vous avez des chantiers prioritaires. Vous avez la justice, vous voyez l'engouement qui s'est passé dernièrement. Lorsque vous avez de hauts responsables qui ont été mis dans des fourgons ce univers, on s'est dit que personne n'est au-dessus de poursuites. Et ça, au niveau de la population algérienne, un voleur de portable est condamné à 50 prisons et, on parle passé, des gens qui ont frein les lois sont tout simplement relaxés. Vous avez la santé aussi, l'égalité de l'accès aux soins. Ici même, dans votre plateau, celui-là l'assumé, rappelez-vous, nous avons pointé les dysfonctionnements de tous ces Algériens qui courent dans les hôpitaux publics et qui ne trouvent pas leurs remèdes et qui sont déboutés. Le départ des médecins ? Bien sûr, vous avez les départs des médecins de cet encadrement que nous avons formé à grands coups d'argent qui vont faire le bonheur des sociétés occidentales ou autres, des sociétés du Golfe, n'est-ce pas, Persique, qui sont considérés, mal considérés dans leur pays. Vous avez toute cette jeunesse qui s'en va, à savoir au petit matin dans des bateaux, dans des barques et dont on n'a plus aucune nouvelle, n'est-ce pas, dans un pays qui est riche, qui est exportateur de pétrole, qui a des centaines d'hectares, qui a été le premier exportateur de fruits et légumes vers l'ancien colonisateur. Vous avez cet anachronisme. Dans quelle situation nous nous sommes faits ? Vous avez cette éducation. Quelle est l'école aujourd'hui ? Quelle soit l'école primaire, l'université ? Est-ce que nous avons formé des cadres, comme disait Montaigne, une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine ? Vous avez des gens qui sont conscients qu'il y a en Algérie quelque chose qui n'a pas tourné rond, n'est-ce pas ? Et 75% de moins de 30 ans de cette jeunesse qui ne demandent qu'à vivre. Cette jeunesse qui est connectée, d'ailleurs, l'une des machins mobilisateurs de ce hirak-chabi, c'était les techniques modernes. Maintenant, vous ne pouvez pas mentir aux gens. Les gens ont accès à l'information à travers les réseaux sociaux. Vous avez beau dire, ils sont au courant de tout, ils savent tout et ils décident de tout, eh bien, les gens ont pris en charge leur devenir et ils demandent que ça change et il faut que ça change. Et ça ne s'est pas fait qu'en Algérie, ça s'est fait dans tous les pays du monde. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, Alistin, faut-il aujourd'hui poursuivre les auteurs de ce qui s'est produit durant ces dernières années ? Docteur Beccad Berkani, puisque nous avons vu qu'il y a aujourd'hui la machine judiciaire qui est en brogue pour juger ceux qui ont dilapidé ou détourné les biens de l'Algérie ? Ben, écoutez, ou les auteurs de réflexion ? Il faudrait que la justice se fasse. Qu'elle se fasse dans des conditions qui sont prévues par la loi. Un juge, c'est quelqu'un qui applique la loi, qui soit dans l'instruction et qui soit dans la condamnation qu'ils appliquent la loi. Alors, pas de fur en chair, pas de chasse aux sorcières. Il faudrait que ceux qui ont fauté puissent prendre la responsabilité. Vous avez la culpabilité s'ils ont détourné ou volé de l'argent et vous avez la responsabilité de ceux qui sont crus devoir jouer avec le bien public. Ça, c'est clair. Il faut que ça se fasse de façon globale ou de façon collective, mais chacun d'assumer ses responsabilités. Alors, une de vos revendications également, c'est libérer les détenus accusés de délits d'opinion. Alors là, dans notre pays, il est hors de question qu'il y ait encore dans les prisons des gens qui, par leur opinion, puissent faire les frais d'un système qui a fauté. Il faut libérer les gens qui ont été détenus, n'est-ce pas, pour le délit d'opinion. Et malheureusement, il y a eu dernièrement un fait divers, un fait divers, entre guillemets, par rapport à un collègue qui est un médecin qui est mort en prison, des suites, n'est-ce pas, d'une grève de la faim qui a cru devoir et c'était son droit le plus absolu et que l'enquête est en cours et l'ordre des médecins à travers l'ordre régional de la région de Gardaïa est en train de suivre l'affaire du docteur Fakhar Lair Hamon. On n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'être maltraité, d'être mis en prison pour ses opinions et l'Algérie doit s'ouvrir, n'est-ce pas, que les vrais délinquants soient mis en prison, que les opinions multiples dans le cadre de la loi puissent être respectées. Alors, libérer à la fois, c'est la question de l'auditeur de Mme Luisa Hannou, présidente du PT, le Parti des Travailleurs. Dr Bekat Berkani. Moi, je n'ai pas connaissance. Vous savez, il est de cette situation. Ce que je peux me permettre de vous dire, c'est que la détention provisoire de par la Constitution est un cas exceptionnel, doit être l'exception. L'exception confirme la règle, ça veut dire que la règle, les gens sont poursuivis en liberté provisoire. Quand il y a des cas particuliers de gens qui sont malades, il faut tout simplement, le droit humanitaire doit être respecté. Le cas de Mme Luisa Hannou, dont on dit qu'elle est malade, je pense qu'on doit trouver une solution. Elle est responsable de ses effets et gestes, n'est-ce pas, si elle l'a comploté, comme on le dit, contre l'État algérien. Je ne sais pas, je ne connais pas la réalité, mais on doit respecter la personne humaine en tant que telle. Alors construire un État de droit, c'est un autre chantier, docteur Bécat-Bertel ? Bien entendu. Pour changer totalement le système actuel ? Vous savez, l'État de droit, c'est l'État de liberté. Ma liberté se termine là où commence la vôtre. Et c'est comme cela que les Algériens doivent apprendre à se respecter. Et c'est comme cela qu'a commencé la révolution du 1er novembre 1954. C'est parce que les Algériens, les musulmans que nous étions, ont été dénués de tous leurs droits par rapport à l'occupation française, qui n'étaient pas des électeurs à part entière. Et 60 ans plus tard, nous nous rendons compte que nous sommes encore à la case départ. Il faut absolument redonner les droits à tout Algérien, le droit de vote, le droit d'exister, le droit de vouir des richesses de l'Algérie, chacun en fonction de sa possibilité et de ses droits sociaux. Mais vous faites référence, justement, docteur Bécat-Bertel, à la guerre de libération nationale. Pourquoi à chaque transition, on se retrouve en difficulté ou en crise ? Ce n'est pas la première. Certains disent que nous sommes en train de gérer encore la crise de 62. Mais ce n'est pas tout à fait inexact. Mais seulement regardez dans les rétroviseurs. Ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, la jeunesse que vous avez dans les rues, elle vous demande quoi ? Elle vous demande d'être au même niveau que toute la jeunesse dans le monde. C'est-à-dire de travailler, d'avoir un emploi, d'avoir un linge-en, de pouvoir avoir une existence digne, n'est-ce pas, de la société moderne. Alors, ces histoires qui font partie de l'histoire, à chaque fois, vous avez des dates qu'on nous sort. Le 1er novembre 54 qui sont tout à fait respectables. Le 8 mai 45, vous avez eu des massacres d'Algériens, n'est-ce pas, qui ont été faits devant le colonisateur. Ça, ça fait partie de l'histoire. Nous ne pouvons pas oublier l'histoire. Mais à partir de l'histoire, il faut vivre l'instant présent. Et l'Algérie demande... C'est la légitimité historique ? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Vous avez des anciens Mouzaïdines qui sont des anciens combattants dont nous avons le plus grand respect, mais les gens aujourd'hui demandent, les jeunes aujourd'hui demandent à évoluer, demandent à être soignés, demandent à être rencernés selon des méthodes modernes. Il faut assurer une relève. Bien entendu, il faut assurer une relève. Bien entendu, vous savez, on a été, et ne serait-ce que dans les dernières années, à la recherche de la légitimité historique. Dites-moi, c'est quoi la légitimité historique ? C'est de ramener toujours les mêmes personnes qui ont hanté les lambris de la République, toujours les mêmes, à régler leur compte des quelques années de la Révolution ? Non, la Révolution, c'est un fait de tout le peuple algérien. Vous voyez, par exemple, le cas du FLN en lui-même. Le FLN qui est un parti qui appartient à tout le mouvement et à tout le peuple algérien. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui ? On l'a dévoyé. Vous avez une bande d'affaires qui ont acheté des mandats électoraux et dont on découvre l'horreur de ce sigle qui a été usé et abusé. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous laisse. Et bon courage. Au revoir. Merci. Merci. Merci.